Bonjour, bienvenue chez DigiSchool, je suis Manuela Levalet, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième vidéo dédiée aux liaisons dangereuses. Là, on va s'intéresser aux différents personnages. Donc tout d'abord, il y a les meneurs du jeu. Ils sont deux. La marquise de Merteuil, elle souhaite se venger de son ex-amant, Gercourt, qui va se marier avec Cécile de Volange. Elle veut que Cécile de Volange soit débauchée avant le mariage. Pour cela, elle fait appel au vicomte de Valmont. Elle souhaite que celui-ci débauche Cécile de Volange. Au début, il refuse. Et finalement, il finit par abuser de Cécile de Volange. Dans cette histoire, il y a plusieurs victimes. Tout d'abord, Cécile de Volange. Cécile de Volange doit se marier bientôt avec Gercourt. Et malheureusement, tombe amoureuse dans ce nid. Elle ne sait pas, mais c'est la marquise de Merteuil qui a organisé, entre guillemets, le coup. De plus, Cécile de Volange fréquente de plus en plus la marquise de Merteuil, qui devient sa confidente. Elle ignore que la marquise la manipule. À la fin de l'histoire, Cécile de Volange tombe enceinte du vicomte de Valmont, qui a abusé d'elle. Dans les victimes, on trouve aussi la présidente Tourvelle. La présidente Tourvelle est une femme de bonne foi, plutôt sérieuse, qui n'a pas de mœurs libertines. Le vicomte de Valmont souhaite la rajouter dans sa liste des femmes qui la séduitent. Donc, il se rapproche énormément d'elle. Elle, la madame de Tourvelle, est amie avec la mère de Cécile, à qui elle envoie régulièrement des lettres. D'ailleurs, la mère de Cécile lui dit de faire très attention au vicomte de Valmont, qui n'est pas quelqu'un de bonne fréquentation. Cette dame, la présidente Tourvelle, va peu à peu céder à la passion, à l'amour pour le vicomte de Valmont. Une autre victime, c'est Danceny. Danceny rencontre Cécile de Volange par l'entremise de la marquise de Merteuil. En effet, celle-ci souhaite que Cécile de Volange soit débauchée avant le mariage. Danceny tombe amoureux de Cécile et il sera trahi ensuite par le vicomte de Valmont, car il pense que le vicomte de Valmont est l'un de ses amis. Il est trahi parce que le vicomte de Valmont, comme j'ai pu le dire précédemment, a abusé de Cécile de Volange, il l'a mise enceinte. Ainsi, cette histoire est une histoire de trahison, de manipulation. Les manipulateurs sont le vicomte et la marquise. Ceux qui sont trahis sont finalement la présidente de Tourvelle, Cécile de Volange et Danceny. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt chez DigiSchool. Sous-titrage Société Radio-Canada